Musique Hello hello tout le monde c'est Zerda et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau mod Un mod qui va rajouter ce nouveau minerai qui est en fait de l'aluminium Que vous pouvez récupérer donc vous obtenez de l'aluminium or donc un minerai d'aluminium Et si vous le faites cuire de l'aluminium c'est magique Donc ce mod s'appelle sodacraft il me semble si je dis pas de conneries Donc comme d'habitude le lien est dans la description pour le télécharger Donc qu'est ce qu'il va faire vous vous en doutez il va rajouter des sodas Et justement cet aluminium va nous permettre de faire tout ça Donc la première chose on va créer notre machine que vous pouvez voir ici Notre machine à soda Pour ça on va avoir besoin de roues dentées donc des engrenages que l'on fabrique comme ceci Ah il me semble oui il me semble que j'oublie un truc au milieu Pas du tout peut-être que c'est comme ça Voilà c'est en X et pas en plus Je me trompe à chaque fois Donc on obtient un engrenage Il en faut plusieurs donc on va refaire donc en X en Ali Voilà donc il en faut deux Et ensuite avec ces engrenages on les met à droite à gauche Enfin même si j'ai dit l'inverse normalement c'est à gauche à droite Dans les quatre angles on met de l'aluminium En haut on met un petit peu de redstone parce que c'est pas magique non plus En bas on met une petite protection Et ce qui permet de retenir les bouteilles quand elles tombent Et une porte en fer donc qui est tout simplement le devant de notre machine Et on obtient le soda machine Que l'on va placer ici Et donc là on a notre distributeur de boissons Il est magique on peut rien lui faire pour le moment On peut le récupérer avec une pioche Hop Et bah pour ça il va falloir le payer quand même Donc on prend des gold lingots Hop des lingots d'or Et on les met en carré Et on obtient 10 pièces de soda Et on peut les mettre dans cette machine Voilà donc là ça marchait pas apparemment vu de devant Je vais la décaler un petit peu Allez voilà je vais la mettre un petit peu de l'autre côté Histoire que voilà Hop donc vous voyez ça donne des canettes Mais elles sortent un petit peu aléatoirement Voilà il y a différentes canettes Euh Il y en a plusieurs je sais pas trop combien Il y en a une vingtaine il me semble Euh Et ça sort un petit peu Ça sort aléatoirement Donc tout elle vous rend il me semble c'est deux cœurs Enfin deux cœurs deux côtelettes Donc en gros bon il y en a plusieurs Mais bon il y a Il y en a certains qui sont un peu plus connus en France Le Sprite Le Pepsi Le Coca-Cola Le Red Bull Enfin bon vous pouvez tomber sur différentes choses Elles sont toutes nommées sur le topic Euh d'ailleurs j'ai plus de place Euh donc voilà il y en a une vingtaine Elles vous rendent toutes de cœur Donc ça se mange Bon là je peux pas les manger Et le problème c'est qu'une fois qu'on a bu toutes ces canettes C'est à dire là je ne peux pas le faire Étant donné que J'ai toute ma bouffe Mais j'aimerais bien ne plus l'avoir en entière Mais en gros vous pouvez Euh bah vous pouvez les boire ou les manger Enfin en l'occurrence c'est des canettes de soda Donc les boire Je sais pas si ma barre de faim elle va descendre à un moment On voit tous les items Donc là j'essaie de courir comme un dingue Pour faire descendre ma barre de faim Et histoire de bouffer une canette Je vais regarder dans tous mes items S'il n'y a pas justement la canette vide Euh large can, small can Voilà bon normalement quand vous buvez vos sodas Après vous devriez obtenir Soit des small can, soit des large can Voilà Donc ça c'est quand vous avez bu vos boissons Ça vous redonne la canette mais vide Et justement bah pour encourager un petit peu le recyclage Vous pouvez faire un recycleur qui se fait comme ceci Donc une sorte de four en En aluminium Et cette fois ci quand vous faites un clé droit avec vos canettes usagées Il vous rend des pépites d'or Vous allez me dire ouais des pépites d'or Quel rapport ça a ? Et bien tout simplement qu'avec ces pépites d'or Euh vous allez pouvoir bah vous refaire des lingots d'or Et avec ces lingots d'or vous pourrez racheter des boissons Bon euh c'est sûr il vous faudra toujours un petit peu d'or pour vous Mais vous voyez pour par exemple 64 canettes J'ai pu faire 64 pépites d'or Et après justement avec ces pépites d'or bah je pourrais me refaire Je sais pas combien de lingots mais à peu près Voilà quoi Un petit peu histoire de racheter quelques canettes On peut voir d'ailleurs combien ça fait hein Ça en fait à peu près Voilà 7 lingots d'or ce qui fait Ce qui fait Je sais pas moi Ce qui fait 10 pièces à peu près Quelque chose près Donc voilà donc ça marche qu'avec les canettes vides Les large canettes s'en donnent peut-être un petit peu plus de pépites Je sais pas du tout Euh mais donc voilà en gros voilà le principe Vous euh vous achetez des canettes Euh vous pouvez les boire Donc elles se stack pas par contre C'est vraiment une canette une place Donc après vous buvez votre canette Et une fois que vous avez bu votre canette Vous pouvez retrouver des pépites d'or Afin d'acheter quelques Bah quelques autres canettes tout simplement Ouais Donc voilà si vous voulez boire un petit peu quelques canettes Ce mode est pour vous Euh je vais faire d'autres présentations de mode là à la suite Donc euh ce sera encore sur la nourriture il me semble Il me semble que je vais trouver un autre mode Mais peut-être pas des sodas Enfin bon Vous avez compris le principe du soda Bon je trouve ça assez fun L'utilité il y en a peut-être pas trop trop Étant donné que c'est dommage que ça se stack pas Euh ça prend énormément de place Mais bon voilà dans le principe c'est fun Voilà vous mettez un petit distributeur chez vous Vous venez là Vous buvez votre cou Vous recyclez votre canette Et puis voilà Ça peut être toujours utile Euh si jamais vous avez de l'or en trop Ce que je pense n'est pas forcément le cas Étant donné que l'or Euh bon C'est pas forcément ce qui se trouve le plus A la limite ça aurait été avec du fer Ouais ça aurait pu le faire Mais bon Les pièces en fer Ça le fait pas trop non plus Donc voilà Donc on se laisse ici Ceux qui veulent le mode Euh Il est dans la description Euh Dans la description Donc c'est le lien vers le topic Euh Il a besoin de forge pour fonctionner Euh Le texture pack je le dis maintenant Avant qu'il y en ait Qui veulent savoir lequel c'est Donc je ne répondrai pas dans les commentaires A moins qu'il y ait quelqu'un Qui veuille le faire Euh En tout cas moi je répondrai pas Pour ceux qui demandent Qu'est-ce que c'est que le pack de texture Je vais vous le montrer en image Attention comme ça Au moins que vous aurez même l'écriture Il est là Le traditional beauty Voilà Donc je ne répondrai pas aux commentaires Si jamais quelqu'un me dit C'est quoi de mon pack de texture Donc voilà Donc on se laisse ici Euh Prochaine vidéo sûrement Une autre présentation de mode Je vous laisse ici Allez Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz